Yo c'est Kukaks et bienvenue dans une petite vidéo commentari donc je commente mon live voilà parce que mon live c'était un peu long en plus je savais pas trop où j'allais vu que c'était un nouveau donjon donc maintenant que j'ai compris tout le donjon et tout je vais pouvoir vous expliquer comment il faut faire pour ça c'est très simple il faut vous rendre déjà sur la map 36-40 là où je suis actuellement à Pandala et prendre 5 étoffes enfin vous prenez 5 étoffes de samouraï vous allez à la map dont je vous ai parlé vous entrez dans la tente vous parlez à Adanaba voilà et vous lui donnez il y en faut 4 voilà il faut 4 étoffes vous lui donnez 4 étoffes et elle va vous donner un sort qui vous sera utile pour le combat qui est obligatoire sans ce sort vous pourrez pas gérer le combat parce que le boss vous pourrez pas le désinvu on passe maintenant au boss donc moi sur le live là j'ai commencé alors voilà là je découvre je découvre la lanterne machin je la pose je comprends pas trop vous allez voir comment elle marche mais j'ai d'abord commencé par tuer tous les mobs donc c'est ce qu'il va falloir faire enfin si vous voulez faire le mode facile vous allez comprendre pourquoi c'est difficile de pas tuer tous les mobs donc en gros là on s'occupe de tous les mobs vous allez voir il y en a un que je vais pas finir même deux parce que je sais pas comment ça marche là je vais foutre le mob dans la glyphe donc voilà quand vous mettez le boss dans la glyphe il devient invulnérable mais tout le monde devient invisible et là c'est la merde donc c'est pour ça que voilà si vous voulez juste gérer le DJ je vous conseille de bah tout simplement de tuer d'abord tout le monde et ensuite et ensuite seulement vous irez désinvu le boss donc là on voit que je m'en débarrasse je vais casser le alors il faut savoir que la lanterne si vous tapez à son cac elle dépop instant peu importe ses hp donc voilà là je la casse on va voir que que le mob va réapparaître tout simplement voilà et du coup là je finis les mobs et je vais remettre la lanterne donc vous allez voir alors d'après ce que j'ai compris j'ai pas tout compris mais il faut que le mob soit pas forcément dans la glyphe quand vous invoquez la lanterne parce que là vous voyez je le fais et le mob est dans la glyphe donc ça ne marche pas et en fait il faut le faire sortir et le faire re-rentrer donc autant qu'il soit à l'extérieur de la glyphe dès le début vous allez voir donc là on voit voilà je vais le désinvu donc vous allez voir ça va être très facile je vais le faire sortir et en fait quand il rentre dans la glyphe tout ce qui est à l'extérieur de la glyphe devient invisible sachant que je crois que les mobs sont repoussés à l'extérieur de la glyphe quand vous le faites rentrer dedans il y a un truc comme ça donc vous allez voir là voilà je le tire voilà je le refais rentrer et là voilà il devient vulnérable et toute la mob devient invisible sauf dans la glyphe et donc ça tombe bien parce que le mob est dans la glyphe donc je vais pouvoir le défoncer vous voyez qu'il est invulnérable euh il est vulnérable pardon donc vous pouvez le taper faiblesse feu, faiblesse neutre 8000 HP c'est parti il invoque des petits mobs d'ailleurs qui sont assez assez nazes donc voilà vous avez pas trop de soucis à vous faire avec ces petits mobs voilà je suis désolé pour mon commentary j'ai jamais fait ça de ma vie c'est assez compliqué de commenter en direct mais voilà j'espère que vous avez compris en tout cas franchement voilà le concept est enfin le principe est assez simple il faut juste savoir qu'il y a un sort à aller chercher avec 4 étoffes de samouraï en 36-40 voilà c'est vraiment important qu'est-ce que je peux vous dire d'autre les deux mobs que vous avez avec le boss ils tapent très très fort au cac enfin vous savez il y a 3 mobs en plus du boss il y en a deux qui sont pareils et ben ces deux là si vous tape au cac ils vous mettent des moins 3000, moins 2500 c'est monstrueux donc voilà c'est pour ça que hardy c'est assez chaud à faire c'est parce que tout simplement il y a deux mobs qui défoncent qui défoncent des gueules voilà tout simplement et puis le dernier mob invoque d'autres mobs donc voilà c'est un peu chiant et premier, donc le lot de succès c'est premier premier est très très chiant parce qu'en fait quand vous faites entrer le boss dans la glyphe et ben j'ai l'impression que tout donc déjà tous les mobs deviennent invisibles et en plus ils sont repoussés donc tout le monde devient invisible ça devient vite la merde alors ce qui est bien aussi une info en plus c'est que j'ai l'impression que le mob a pas d'IA fuyard vous allez voir donc là il est de nouveau invulnérable d'ailleurs je sais pas pourquoi il est de nouveau invulnérable j'ai pas suivi mais vous allez voir que donc vous voyez là ça a repoussé par exemple vous allez voir que le mob ben si je crois que vous avez déjà vu le mob est resté dans sa glyphe donc voilà il s'en fout il veut pas forcément partir et on peut voir que les mobs quand ils marchent dans la glyphe ils sont repoussés donc ils peuvent pas rester dedans donc ça c'est un peu chiant donc voilà là je vais le mettre dans la glyphe alors là ça marche pas parce que ça fait de la merde tout simplement parce qu'il y avait l'invoque mais bon c'est pas très très grave donc là on va le faire sortir et puis on va le faire re-entrer et ça va tout simplement le débuff de nouveau et on va pouvoir le terminer alors là ça le débuff pas mais là je crois que c'est parce que j'ai fait de la merde en fait quand vous le poussez tout dedans déjà une fois vous pouvez pas le remettre un coup dedans voilà c'est ce que j'ai enfin j'ai l'impression d'avoir compris ça là d'ailleurs moi j'ai pas trop pigé sur le moment mais je pense que c'est ça c'est parce que vous savez il était déjà dans la glyphe à un moment enfin je l'ai déjà sorti et re-rentrée enfin je sais pas si vous voyez mais je pense que en fait vu que je l'ai repoussé avec la glyphe au début je pense que ça a tout niqué voilà donc voilà c'est pour ça vous allez voir que là ça marche très bien là je le sors de la glyphe et je le re-rentre et vous allez voir que que ça marche nickel voilà là il est de nouveau vulnérable les mobs sont repoussés de la glyphe et je peux le terminer tranquillement voilà alors on va juste voilà c'est le nini je crois qu'il va le terminer et voilà du coup j'espère que cette petite vidéo vous aura plu désolé pour mon commentaire s'il est très pourri voilà je suis désolé c'est la première fois que je fais ça je suis pas très à l'aise j'essayerai de le refaire mieux une autre fois mais voilà du coup je vous dis à la prochaine ciao tout le monde c'était que cax je suis désolé je suis désolé